C'est toujours 30, sauf quand tu es toujours 4. Angelo Maole, philosophe de formation, j'ai 40 ans, j'ai commencé le Mahjong il y a une dizaine d'années. Principalement parce que j'étais affecté par la culture orientale, surtout les mangas. Et un manga japonais m'a plu, il s'appelle Akagi, et m'a appris les règles du jeu de Mahjong japonais. J'avais un cercle social où on faisait des jeux de société tous les dimanches. J'étais celui qui organisait la soirée pour ses amis tous les dimanches dans son appartement. Si au bout de 6 mois le jeu était épuisé, je devais retrouver un nouveau jeu, réapprendre les règles. Le Mahjong a passé la barre, haut la main, et on continuait à apprendre à jouer, bien après 6 mois. Et là, jusqu'à ce confesseur avec le général, on se réunit tous les dimanches de 14h à 1h du matin. Les séances sont vastes, rien n'est obligatoire, bien évidemment. C'est simplement pour permettre aux différents types de personnes de venir, on mange ensemble, à partir de 20h. Tout se passe à l'huile de coude, tout est bénévolat, tout est là pour rendre possible cet espace, cette ouverture. Heureusement que je n'ai jamais été seul. C'est tout cet aspect qu'il y a également à l'Institut Confucius. C'est aussi une enclave de diffusion culturelle véritablement diversifiée. On y trouve une grande quantité de gens et de pratiques autour, et donc c'est un vivier pour le Mahjong et pour l'association de qualité. Le jeu est très profond et immense à prendre en moins et à comprendre. C'est également une discipline parce que c'est un espace social où on doit se plier à certaines normes et on a une telle diversité de gens à passer autour du Mahjong. Et c'est la particularité du jeu. Dans ce jeu-là, on a 5, 6, 7 cultures différentes qui s'entrecroisent. Des personnes de tout âge qui commencent quand même en règle générale à un tour de 18 ans et qui vont jusqu'à 70 ans et plus. L'aspect philosophique de la pratique est gigantesque également, profondément ancré dans la culture chinoise. C'est le jeu aux mille et une intelligences. Mais c'est véritablement un espace, un espoir. Et donc la pratique de Mahjong à titre personnel est véritablement ça. C'était proposer cet espace social et solidaire et culturel. Le but, c'est de réussir à proposer une structure sociale plus performante que présidente, secrétaire, trésorier, d'accueillir toute la diversité des joueurs de Mahjong et tout public. C'est un espace où on peut encore avoir un impact politique dans le contexte actuel. Courts, 8000 ? Non. 40, c'est 8000. Ah, 40. 40, 40. 40, 40. 40, 30, 30. Ben, attends, je vais entendre. Peut-être que j'essaie de... Déjà, est-ce que je suis en attente ? Non, c'est quoi ? Ok, si je suis en attente, ben, quels... Essayez de se donner, il faut en 5, 20, 30, 35, 25. Oui, exactement, c'est ça. Sous-titrage ST' 501